Hey salut à toutes et à tous et nous voici parti ensemble pour un nouvel épisode de Paper Mario la porte millénaire et aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous revoir alors merci la première chose que je veux vous dire en ce début d'épisode c'est un grand merci vous avez fait un accueil triomphal à ce nouveau let's play plus grandiose que les précédents c'est mais c'est ça me consterne à chaque fois mais vraiment je vois que ce jeu vous a enfin vous plaît et vous l'attendiez parce que j'ai pu lire tous les commentaires j'ai justement attendu un maximum de temps à vous avant de vous tourner cet épisode la veille même pour vous dire pour justement avoir un maximum de retour et savoir ce que vous en pensiez et que ce soit au niveau des j'aime au niveau des commentaires ça a explosé littéralement par rapport à un bon nombre de vidéos précédentes que j'ai pu avoir donc je suis vraiment très heureux et je vous invite même à continuer à être aussi réactif et à autant enfin être aussi joyeux en regardant justement ce let's play donc à continuer à me laisser tous ces commentaires tous ces pouces verts ça me fait enfin ça me fait une chaleur c'est je suis pas en chaleur je vous rassure mais c'est enfin ça me manquait vraiment d'avoir une telle participation sur un let's play et d'avoir autant de gens justement qui me suivent derrière qui me donnent cette impression que justement on peut faire quelque chose ensemble et que je peux compter sur votre participation donc montrez moi que c'est pas juste le premier épisode où vous avez été capable de faire ça mais que on pourra continuer tout au long de l'aventure ensemble à partager ces moments donc très peu de bavardage et continuons alors je vous avais parlé au dernier épisode à propos des défis donc il y a un défi en fait qui est venu que je crois que j'avais en plus prévenu au dernier épisode c'est de ne pas utiliser la compétence indice de goumélia si c'est bien son nom si j'ai pas zappé donc ça par contre c'est un des défis que je ne ferai jamais vu que moi personnellement c'est j'ai envie à chaque fois de faire un 10 c'est un petit peu un de mes objectifs dans le jeu et le problème c'est que parfois on a des ennemis uniques et si on le fait pas après on les perd et on pourra plus jamais les revoir pour le faire c'est un petit peu un achievement en soi pour moi de d'avoir la chance de faire un 10 sur tous les ennemis après rien ne vous empêche de proposer d'autres défis pour l'instant on voit pas spécialement ce qu'on pourra faire mais je vous donnerai des exemples au fur et à mesure après je laisserai court à votre imagination et si vous vous souvenez aussi on nous avait piqué la moitié de nos pièces au dernier épisode et on m'a dit de retourner justement dans la pièce où on avait eu la gemme étoile parce qu'à ce qui paraît ce serait là bas que notre notre vilain petit garnement se serait caché donc on va le retrouver moi je dis allez mon petit ah ah prends moi les pièces ben je ne pensais pas que tu me suivrais jusqu'ici t'as de la suite dans les idées c'est bon je vais te les rendre tes pièces tiens ah voilà donc j'ai bien récupéré toutes mes pièces tu sais dans cette ville il vaut mieux éviter de trop flâner tu risques de faire de mauvaises rencontres des pickpockets tout ça ah d'accord donc ça fait que j'avais vraiment moyen de perdre définitivement ces pièces en fonction de ce que j'aurais pu faire parce que là mon objectif en soi je pensais que le voleur était parti dans l'autre zone où je pouvais pas y aller parce que j'ai écrasé malencontreusement la lentille de l'autre c'était un petit toad je crois et que si je n'allais pas le récupérer il ne me laissait pas passer et moi j'allais continuer plutôt dans la zone où m'avait un petit peu indiqué c'est quoi papi goomba enfin l'historien avec qui j'avais fait une voix chelou et vous m'avez pas critiqué au propos des voix donc je pense que ça vous plaît j'essaierai de continuer voilà c'est papi enfin je l'appelle papi mais attendez allez descendons vite monte sur le tuyau et rien de blablabla vers le bas pour entrer à l'intérieur bon allez faisons nous plaisir et découvrons un petit peu enfin on va peut-être faire un petit peu des combats parce que jusqu'à maintenant on a eu juste un petit combat tutoriel mais rien d'autre de grandiose alors là il y a des là ce sera pour les bombes là d'accord pour l'instant on fait un peu l'état des lions regarde dis donc l'ami elle est mignonne ta copine alors ma jolie ça te dirait de venir t'amuser avec nous on est très très gentil je sais pas ce qu'une beauté pareil fiche avec un moustache comme toi il n'y a pas que la beauté qui compte fichez nous la paix vous n'êtes pas du tout mon genre je rêve il nous manque de respect là on est poli il nous agresse on va leur apprendre la politesse oh et on va prendre la politesse et ben moi aussi je veux leur apprendre la politesse alors après tout on se rend là pareil dans ce genre de jeu tu as face à trois trois types de goomba un goomba un goomba piqué un paragomba méfie toi principalement du goomba pique au milieu ne lui saute pas dessus il a un pic sur la tête qui t'afficherait des dégâts le paragomba vole tu ne peux pas l'attaquer au marteau attaque le en lui sautant dessus justement papi goomba chute adopte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre donc c'est justement ce que je vais essayer de vous expliquer au dernier épisode et tais toi ah j'oubliais tu peux utiliser y pour changer l'ordre des tours goomba lui peut attaquer la première pense aussi donc alors voilà ce que je vous ai expliqué au dernier épisode par rapport au saut et au marteau sur le goomba pique je ne vais pas m'amuser à sauter dessus vu qu'il a un pic et sur le goomba volant je ne vais pas m'amuser à faire un marteau vu qu'il n'est pas au seul équivalent il faut donc que je lui saute au dessus mais première chose justement c'est qu'avec goomba dit je vais utiliser sa technique indice pour on va dire un petit peu connaître toute l'étendue de l'ennemi ah il y a même une sorte de coup critique c'est un goomba le livre dit l'adversaire le plus faible roi des nuls non mais de quoi il se mêle celui là PC max 2 puissance 1 défense 0 et justement on aura toutes les caractéristiques des adversaires donc les PC c'est les points coeur donc c'est la vie la puissance c'est combien on va se faire taper donc si la puissance est de 1 on va se faire taper de 1 et la défense 0 donc si par exemple vous avez 1 point de défense et 1 puissance et ben vous vous taperez 0 sur l'adversaire enfin l'adversaire s'il a 1 de puissance et que vous avez 1 de défense il vous tapera rien du tout rien d'autre de particulier on serait vraiment aussi nul et justement avec Mario maintenant je vais pouvoir m'amuser à sauter sur un goomba et je me suis loupé ouais je crois que je vais essayer plutôt d'utiliser aïe je vais essayer plutôt d'utiliser le marteau quand je peux parce que sinon on va dire le saut en fait à chaque fois vous verrez il y a toujours un timing en fonction des attaques et même des attaques adverses pour faire en sorte de réduire les dégâts et c'est toujours assez galère donc indice de manière on va faire les 3 je vous rassure j'ai envie de voir ce que ça fait si je réussis pile au milieu ah mais non on peut pas c'est juste joli d'accord c'est un goomba pic ce sont des goombas avec un pic sur la tête PC max 2 puissance 2 défense 0 ben justement le pic il est sur la tête lui fait un attaque supplémentaire on dirait qu'ils sont plus puissants que les goombas de base il vaut mieux éviter de sauter dessus sinon tu vas te blesser et une particularité je crois voilà le marteau ça m'oblige à attaquer l'adversaire qui est le plus proche de moi tandis que le saut je peux voilà je peux sélectionner qui j'ai envie attendez je vais m'entraîner voilà ah j'arrive pas à faire les sauts deux fois et justement vous voyez si j'arrive à réduire en fait ça me réduit de 1 l'attaque des adversaires alors que si je rate si imaginons j'ai un adversaire qui a une puissance et que moi j'arrive à faire l'action défense en quelque sorte ça va réduire à 0 enfin voilà ça réduit de 1 donc si l'autre me tape 2 justement comme il s'est passé tout à l'heure et bien il me tapera que de 1 je sais mes explications parfois sont un peu confuses mais en tout cas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas trop c'est avec plaisir que je vous les expliquerai donc n'hésitez pas à me demander en commentaire c'est un paragomba il a des ailes vénard pc max 2 puissance 1 défense 0 impossible de le frapper au marteau s'il vole mais il tombe s'il prend des dégâts les paragombas qui n'ont plus d'ailes je me demande s'ils vivent comme nous alors là on va d'abord s'occuper de lui attention les amis boum one shot ah et vous voyez donc on n'a pas eu de dégâts avec les piques et donc lui on va sauter dessus coup de tête là on trouve le timing boum ah j'arrive pas à avoir le timing je vous dis ça c'est quelque chose le saut j'ai toujours eu un peu de mal voilà non même pas alors on va arrêter de toute manière on va s'entraîner là c'est le début c'est fait pour qu'on soit tranquille vous voyez ah non j'allais dire vous voyez on a gagné qu'un point étoile je me suis dit bah la vache ils sont radins pour trois ennemis allez dégarpissez petit il veut rien haha bien fait pour eux tu sais Mario je crois que nous n'allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individu un combat attaque-les avec avec oui attaque-les avec ce marteau comme tu viens de le faire si tu attaques le premier tu auras l'initiative ne montre aucune hésitation face à tes ennemis autre petite particularité donc justement là qui vient nous parler c'est l'initiative donc l'initiative si vous n'avez pas trop compris en gros les ennemis de base pour entrer dans un combat on va devoir on va dire rentrer en contact avec des ennemis et en fonction de la manière dont on va rentrer en contact avec ces ennemis on aura ou non l'initiative ça fait que ce sera nous ou l'adversaire qui commencerons à attaquer donc là pour l'instant je me déplace je sais pas trop où je vais mais on se dirige voilà donc là par exemple par exemple c'est l'ennemi qui a l'initiative voilà non c'est ça ah non même pas d'accord mais si je l'aurais tapé avec un marteau ou je le recelter dessus ça aurait été moi qui aurais eu l'initiative donc là on s'entraîne voilà voilà bah voilà quand j'arrive justement je peux faire un double saut et normalement on aura moyen d'améliorer ça grâce à des équipements et des divers objets donc ça après ce sera à nous de faire attention tout au long de l'aventure et justement si vous savez on va dire comment enfin si je loupe des améliorations et que vous le savez alors n'hésitez surtout pas voilà regardez là je lui saute dessus et c'est marqué vous avez l'initiative et en plus d'avoir l'initiative justement ça lui fait déjà un coup de base et ça lui fait déjà un dégât alors que j'ai même pas commencé le combat c'est vrai que j'ai encore fait aucune action donc c'est pas du tout à négliger et justement la particularité par exemple quand on avait le Goomba Peak de pas devoir lui sauter dessus bah si je m'amuse à essayer d'avoir l'initiative en lui sautant dessus bah ça va justement me la faire perdre et me faire un point de dégâts enfin on verra de toute manière ça bien en temps et en heure et je ramasse les petites pièces pour l'instant je sais pas ah si je crois qu'on devait se diriger vers la porte millénaire ok et là marteau voilà champignon ça me rend 5 points de coeur si j'ai envie vous avez obtenu un objet les objets peuvent servir à attaquer à récupérer vos PC points de coeur etc appuyez sur start pause puis sélectionnez objet dans le menu objet voilà donc lui il faut absolument que je m'amuse voilà lui faire un coup de marteau alors attention coup de marteau de la mort par contre alors ça c'est un truc qui est vraiment bien par rapport à Paper Mario 64 c'est que là on a moyen vraiment de faire le coup spécial c'est à dire que on peut charger l'attaque ou faire A au bon moment alors que sur Paper Mario 64 vous étiez obligé de faire l'attaque de base ça c'est une petite amélioration qu'ils ont apporté que j'apprécie comme ça le combat on le termine bien plus vite voilà obtenez une fleur de feu envoie des boules de feu sur les ennemis puissance de 3 et ça ça se casse au marteau voilà boum ouh le ralentissement quand je casse les trucs violent et qu'est-ce qu'on a ici priorité au tuyau vous savez que Mario adore passer par tout ce qui est tout ce qui est tuyau alors on va se gêner allez mon petit casse ah toi t'es trop gros toi t'as pas envie de te laisser casser comme ça ouh c'est quoi ce machin en tout cas je peux pas passer par là ça c'est sûr ah ça c'est un nouveau type d'ennemi attention saute boum vous avez l'initiative d'accord donc il y en a combien il y en a ah il y en a plusieurs et là voilà un deux donc ça va pas suffire à le tuer ça veut dire qu'ils ont plus que oh Dolphin c'est c'est bon petite ellipse et donc je vous reprends en plein dans l'action après ce petit souci mineur alors si j'ai enfin j'ai l'impression depuis le début que ça a tendance à bugger au bout d'un certain temps c'est un idiot une créature bizarre faite de disques empilés une créature unique on ne sait rien de ses origines PC max 3 puissance 1 défense 0 il a une attaque rapide mais il est facile à battre allez on lui fait sa fête donc ce qui se passera je pense à l'avenir si on a de nouveau un bug similaire je ferai comme si de rien vous aurez une ellipse on se retrouvera exactement à peu près au même endroit où on était et on reprendra comme si de rien n'était pour ainsi que ça ne gâche pas à chaque fois notre expérience de jeu donc si ça coupe une fois mes paroles etc parce que j'ai pas forcément envie de vous montrer un magnifique screen de bug à chaque fois c'est normal ne vous inquiétez pas tout va pour le mieux vous pouvez en être rassuré et vous pouvez aussi être convaincu regardez voilà je suis convaincu j'ai réussi à lui faire mal et donc là vous voyez il y a un petit item derrière ce monstre voilà Igna je crois je vais dire ce monstre dont j'ai oublié le nom mais je crois que ça s'appelle un Igna et justement c'est une sorte de mouton alors le mouton je crois que peut-être ça endort ça s'est endormi ou un truc du genre mais en tout cas justement les aïe ouh réflexe les ennemis peuvent nous donner des objets donc on va pas non plus se priver ça peut servir je suis pas très grand fan en général j'utilise pas beaucoup d'objets sauf peut-être pour régénérer les points fleurs qu'on peut voir là en haut qui nous permettront d'utiliser nos techniques spéciales mais sinon 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 tout ce qui est objet qui peut faire des dégâts j'ai jamais été non j'ai jamais vraiment trop utilisé ouh regardez là vous voyez le papier peint le papier peint me semble un petit peu bizarre et il y a un autre papier peint là vous croyez m'avoir ouais 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 je le retiens je le retiens je le retiens vous inquiétez pas je l'ai vu celui là je pense bien qu'il y a un truc donc ça pour l'instant c'est plateforme je pense savoir de quoi il s'agit mais je vous garde quand même la surprise l'importance pour l'instant c'est d'avancer un minimum ouh il y a un coffre oh oui je veux le coffre hum hé ho tu entends ma voix mais alors tu dois être le héros légendaire ouh seul le héros peut entendre ma voix en fait j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre et depuis tout ce temps j'attends la venue du héros mais au fait que fais-tu ici hum je ne sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre il est bizarre je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous cherchons la gemme étoile mais zut zut et c'est moi qui viens de le dire je vois vous cherchez les gemmes étoiles tu es donc bien le héros pour mettre la main sur les gemmes mon pouvoir te sera absolument nécessaire alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là la clé ressemble à ça oh merci qu'est-ce qu'on fait Mario perso moi je lui ferais pas confiance trouve la clé reviens m'ouvrir il ne doit pas être loin je t'en supplie héros légendaire non 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 perso ce genre de coup bien foireux je le sens vraiment pas je préfère éviter yoh ah mais la clé de toute manière elle n'était pas en haut enfin je crois qu'on l'avait vue mais je n'avais pas moyen de l'atteindre donc pour l'occasion on va plutôt continuer à se balader et à découvrir ce qu'on n'a pas eu la chance justement d'explorer jusqu'à maintenant ah tenez oh 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 gentil bloc ok ça sert à rien là on voit qu'il y a un soleil je crois que c'est c'est pas ce soleil justement qui nous permet en échange de justement en échange d'améliorer nos compagnons je crois que c'était ça je ne suis plus sûr de rien on peut aller dans l'eau on peut aller dans l'eau c'est bon signe ah et en plus il y a les pirates qui nous attendent cool et en plus ça me fait perdre de la vie mais dis donc mais n'est-ce pas génial d'un côté au moins c'est logique en plus Paper Mario en logique c'est une feuille de papier donc normalement la sensibilité à l'eau est évidente vous me direz oui c'est logique mais pas quand je fais les bêtises quand je fais les bêtises c'est jamais logique pour moi donc sauvegarde pas sauvegarde pas sauvegarde allez sauvegarde parce que je suis un fou et ça vous fera une petite bande noire en haut à gauche comme je les aime je crois que je vais trouver un petit truc pour ne plus avoir besoin de faire ça vous le verrez à l'avenir mais il faut juste que je change le nom d'un petit truc bidule chouette donc il est mignon lui lui je le trouve mignon là on a rien enfin là il y a l'ombre d'un bloc mais on peut pas y accéder et là on a une porte et donc il y porte 10 bâtiments oh toi t'es la soeur de Merlin oh là là j'avais prévu t'as venu Mario je suis mère l'adorable une diseuse de bonne aventure mon destin est d'être belle et de prévoir le futur je voudrais t'apporter mon aide mon étoile me montre tout ce qui est caché hum petit coeur dis moi veux-tu connaître ton avenir oui route à suivre soleil dans tes rêves Lala es-tu certain si tu as besoin de conseils et reviens me voir non mais genre je crois que je vais payer pour une diseuse de bonne aventure en gros ça si on est bloqué ce sera l'endroit où on aura justement l'occasion de revenir et il n'y a rien d'autre donc ici par hasard derrière non oh obtenu un morceau d'étoile oh je l'en étais sûr oh les trucs fourbes ah ouais et comme je vous dis il faut toujours fouiller dans ce jeu toujours ah sinon vous loupez plein de trucs et ça c'est vraiment dommage alors là maintenant je pense qu'on va retourner où on était c'était la bonne direction ah non il y a encore un truc là ah ouais mais là je peux pas on a cette plateforme pour l'instant donc je pense qu'il nous faudra un pouvoir qu'on a pas et enfin je sais pas si on l'aura maintenant ou si on l'aura plus tard dans tous les cas j'ai dû louper un truc mais alors quoi ça c'est la question il faut récupérer la clé si j'ai bien compris et la clé pour mais on l'avait pas vue si on l'avait vue déjà attends déjà on va faire du repérage on va retrouver où se trouve la clé ok j'ai ressauté bêtement dans l'eau wouhou bah voilà vous voyez ça va me donner l'occasion de vous montrer les sous-sols oui merci ça va me donner l'occasion de vous montrer ça donc là vous pouvez voir en haut à droite il y a groupe objet objet donc objet donc là on a les objets champignons donc si je prends le champignon justement ça va me redonner mes 5 points cœur voilà nickel donc ça nous fait 10 sur 10 points cœur et justement on peut accéder à plein de spécificités du menu là on a groupe avec Goumeli une jeune Goumbaille qui rêve de devenir archéologue là normalement on verra tous nos persos et il y a encore un dernier petit truc bah on verra ça de toute manière en temps et en heure pour l'occasion moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer cette clé clé qui se trouve je ne sais où ah là je suis censé comme mais regardez ce machin là c'est incroyable l'étendue de cette salle d'un vrai labyrinthe blablabla blablabla ok ça ne servait à rien du tout mais là il y a un truc avec le papier peint qui me dérange ah mais peut-être en tombant ah je suis bête oui on pouvait d'accord obtenu une clé noire une clé noire à l'usage inconnu vous deviez être en train de gueuler devant votre ordi j'imagine bien mais bon sang elle était juste en saut t'avais juste à sauter je sais je sais je me foutrais de baffe à la fin de la vidéo pour compatir à votre peine oh tu as apporté la clé merci allez vas-y balance grand merci vraiment imbécile ouais qu'est-ce que je vous avais dit ne jamais ouvrir je t'ai bien eu qui vous aiderait à ton avis pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermée aussi longtemps je vais te jeter un redoutable maléfice prépare-toi ah moi tout voilà ensorcelé tu ne l'as pas volé écoute bien ce que je vais te dire dorénavant quand tu appuieras sur y à certains endroits tu te transformeras en avion de papier alors surpris maintenant tu vas devoir vivre avec ce handicap moi terrible hein voilà donc c'est bien ce que je pensais tu me fais quand même un peu de peine alors je vais te donner des explications si tu te tiens sur un panneau avion le sol s'éclairera par magie oh bravo appuie sur y tu te changeras en avion attention transformation en vol tu pourras guider l'avion en orientant la blague vers la droite ou vers la gauche habilement utilisées ces commandes te permettront de voler plus loin as-tu bien compris le fonctionnement de ce terrible sortilège j'ai tout compris mouhaha tu retrouveras ta forme normale en appuyant sur B waouh alors salut abruti mouhaha enfin c'est ça qui est génial c'est que lui il croit nous déranger alors qu'il nous aide complètement non mais c'était quoi ce type bah en tout cas il nous a bien aidé vu que ça va nous débloquer la situation j'ai de bons souvenirs quand même vu que ce jeu faut savoir qu'à l'époque un ami me l'avait prêté j'avais déjà eu justement l'occasion d'y jouer mais je l'avais jamais fini donc ça me donnera l'occasion d'enfin le terminer en votre compagnie alors allons voir jusqu'où nous irons donc déjà faut retrouver une plateforme avec un avion papier à gauche on pouvait pas il y avait des blocs je crois qu'il faut qu'on revienne normalement au début je sais qu'il y en avait une de plateforme qu'on va éviter de louper si possible allez cours Mario cours plus vite tu peux le faire après tout tu n'es pas un héros pour rien voilà c'était justement c'était à cet étage à droite à droite il y en avait une de plateforme voilà c'est ici donc elle c'est clair et attention transformation ah et justement si je fais gauche droite gauche droite gauche droite je peux voler enfin planer plus ou moins loin et donc ça justement faut faire gaffe parce qu'on peut se foirer vous voyez maintenant il y a plein en fait de ces socles et là enfin en toute logique après avoir eu l'avion papier je suppose qu'on aura la même chose avec un bateau mais pour l'instant il y a la petite icône justement du bateau bougez vous laissez voir à nos amis viewers allez tombe wouhou papy goomba s'est suicidé adieu monde cruel marion n'a plus le mérite de vivre dans ce monde il a tué un papy qui a réapparu limite aussitôt mais c'est pas grave logique that's logic donc non je vais pas sauvegarder allez je fais le fifou sinon je me referais toute la route mais c'est pas grave non donc là on peut pas y retourner alors je il y aurait un autre endroit où on en avait besoin je crois pas en bas c'était y avait le coup des cubes où je pouvais pas passer donc non alors on va remonter on va bien voir où je peux aller maintenant mais en fait ça m'a servi à quoi alors à rien non mais y'a un truc non non j'ai dû louper un truc c'est pas possible autrement c'est obligé mais alors qu'est-ce que j'ai pu louper ça c'est la question on va retourner à l'endroit que je pensais avoir visité peut-être que j'ai loupé un truc et peut-être qu'on arriverait à retrouver les lentilles de l'autre en passant enfin je sais pas si elles sont là ou à un autre endroit good questions les amis mais nous le verrons bien assez tôt on se retrouve limite en fait c'est comme si je vous avais fait une ellipse et on se retrouve directement à l'endroit tout bêtement c'était juste à côté où il y avait la plateforme de vol j'avais complètement zappé et c'est vrai qu'en refaisant le chemin j'ai un petit peu compris à quel point vous avez eu une raison de gueuler une seconde fois non non mais laissez tomber je suis je suis confus voilà voilà tout simplement donc de toute manière on va continuer encore oh la porte millénaire on va continuer encore un petit moment ensemble et je pense qu'après on se laissera waouh en tout cas ce jeu il a de la gueule Mario Goumeli regardez la porte millénaire la porte millénaire dont parle la légende c'est formidable la légende est donc vraie approchons nous bah si de toute manière je ne ferai pas qu'on a trop le choix si tu vois ce que je veux lire papi il n'y a pas de petits objets en attendant du genre ici non ah non non je fouille avant parce qu'après les cinématiques qui se déclenchent moi je connais monsieur je connais et je ne me laisserai point faire comme ça donc là il y a encore un point de sauvegarde ça c'est bien ça au moins c'est bien les points de sauvegarde sont assez fréquents je pense qu'à l'avenir j'en utiliserai beaucoup vu tous ces crashs de tiens on dirait une sorte de pied d'estral je me demande ce que c'est vas-tu hein peut-être peut-être que ça fera quelque chose ou sait-on jamais waouh en tout cas c'est magnifique moi ça m'a rien fait moi chérie pour ceux qui auraient reconnu la référence professeur qu'est-ce qu'il se passe oh des étoiles c'est magique en fait c'est ça c'est professeur regardez des étoiles viennent dans la carte oh waouh trop de magie allez montre-nous le chemin petite carte c'est la carte la carte la carte c'est bon j'arrête j'arrête je vous laisse admirer la cinématique plutôt que de vous faire une chanson totalement merveilleuse waouh oh la la mais quelque chose est apparu sur la carte avec une étoile argentée d'accord donc je présume que c'est là notre prochaine destination t'as la classe t'as ça en jette la position d'une gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique et mario peut désormais utiliser la technique spéciale top form à chaque gemme trouvée mario pourra utiliser une technique supplémentaire ok d'accord compris professeur la carte et le sol on dirait les informations sur la position des gemmes étoiles quant à cette lumière on dirait que le corps de mario a été pénétré d'une force étrange bon retournons chez moi étudier la carte de plus près oh 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 mamma mia voilà pourquoi j'ai bien fait tout simplement de de fouiller un petit peu parce que si je suis ramené directement là pour vous dire je vois j'entends des bruits de boing boing vous avez compris quelque chose professeur oui bien sûr tout d'abord cette étrange lumière elle signifie apparemment que mario peut utiliser une technique spéciale une technique spéciale une démonstration voudrait mieux qu'une explication je pense tu veux essayer mario allez c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble très bien nous risquons d'être à l'étroite dans subirons sortons un peu alors rien ne vaut de mieux qu'un bon exemple pour comprendre comment fonctionne une technique voyons d'abord comment fonctionne la jauge de l'énergie d'étoile oh merci c'est gentil de me montrer à quoi ça ressemble vous voyez il y a un cercle dans la jauge ce cercle signifie que l'énergie étoile de mario est à 1 l'énergie étoile permet d'utiliser la technique spéciale la technique spéciale top form permet à mario de récupérer les pc et les pf waouh top form avec sur gumeli mario waouh la classe what 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 basculer vers la gauche pour viser ah d'accord ok je viens de comprendre en fait c'est une sorte de mini jeu pour récupérer tous nos points fleurs et nos points coeur voilà ok je viens de comprendre l'utilité au moins ça aurait été utile donc là ça nous aurait fait récupérer 6 points fleurs et 4 points coeur d'accord tu as utilisé ton point d'énergie étoile regarde la jauge est vide oh j'ai plus d'énergie étoile parce que je suis triste quand ta jauge est vide tu peux la remplir à nouveau pour ce faire tu peux avoir recours à l'aide du public ok on a même droit au public tu peux remplir ta jauge d'énergie étoile en faisant plaisir au public mario gumeli attaquez moi mais non papi on va pas te taper tu vas avoir mal attention boum alors tiens avec ta voix de ah joli à chaque fois que le public est content vous gagnez un peu d'énergie étoile ah c'est sympa ils ont vraiment changé par rapport à à Paperman 64 pas mal de concepts ce qui innove vraiment et ça j'aime bien attention papi on va remplir notre jauge pouf alors les tailles ils sont contents ouais ils sont contents joli encore un peu d'énergie étoile et à chaque fois que vous réussissez un joli coup le public augmente le nombre de personnes présentes dans le public est indiqué ici ah 16 ah d'accord donc il y a même moyen d'augmenter le nombre de personnes qu'on a dans le public attention wouhou tiens et donc là ça va encore augmenter si j'ai bien compris bien joué tu vas pouvoir tenter ta chance au jeu là on a deux soleils en haut à droite d'accord et ça sert à quoi en utilisant correctement la commande action si deux symboles identiques sont alignés bingo tu obtiens le droit de jouer à la roulette vas-y essaie attention oh et en plus j'ai de la chance oh oui bingo ah ça nous fait récupérer tous nos points fleurs et nos points cœurs et le public ah carrément pc pf énergie étoile sont remontés à bloc joli tu as réussi à aligner trois figures identiques quand tu obtiens ces trois figures identiques le public augmente aligner certaines figures te rend tout tes pc tpf ou ton énergie étoile mais attention si tu alignes trois champibordia tu aurais une mauvaise surprise tu as compris un public nombreux augmenter chance d'obtenir de l'énergie étoile tu peux par ailleurs utiliser la commande charme pour en récolter pense-y merci papy j'allais le dire limite merci papy grenier oh mario regarde ce spectateur il a un marteau à la main c'est pour t'attaquer les spectateurs peuvent t'infliger des dégâts en lançant des choses sur toi appuie sur x pour l'empêcher de t'attaquer oh on peut même interagir avec le public bravo tu peux utiliser x pour empêcher les spectateurs de lancer des choses sur toi attention toutefois certains admirateurs t'envoient parfois pièces ou objets ne les attaque pas eux je crois que tu sais tout sur les techniques spéciales retournons chez moi d'accord papy quant à la question cruciale de la carte magique des gemmes étoiles regardez c'est incroyable la carte est conçue comme une sorte de radar indiquant la position des gemmes étoiles et après la première gemme se trouve dans la plaine drajobée ou dragoée la plaine drajobée la plaine drajobée est située à l'est de port la canaille en fait j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas j'ai souvent lu ce nom de drajobée dans des ouvrages qui traitaient du trésor mais comment fait-on pour se rendre là-bas il y a je pense dans la sous-salle de la ville un tuyau qui mène directement mais au fait Mario où es-tu donc trouvé cette carte la princesse peach la princesse peach c'est elle qui te l'a envoyée bah oui je te dis avant est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette jeune fille oh yeah bien sûr en fait cette jeune fille est passée ici l'autre fois elle m'a posé des questions sur le trésor je lui ai dit ce que je savais sur les gemmes étoiles et la plaine drajobée si ça se trouve elle est partie là-bas toute seule au fait je me demande où sont les sales types qui cherchaient les gemmes pourrait-il y avoir un rapport entre peach et leur quête écoutez dirigez-vous tout de suite vers la plaine drajobée si la princesse est là-bas vous devez la rattraper au plus vite pour le moment la seule chance la seule chance que l'on a de trouver la princesse peach c'est de poursuivre la piste de gemmes étoiles vous ne vous vous ne nous accompagnez pas professeur non je reste ici tenter de glaner des informations sur peach ou ces individus de toute façon je suis vieux j'aurais bien du mal à vous suivre revenez me voir si vous avez du nouveau d'accord allons-y mario merci papy grâce à lui on aura compris le fonctionnement des gemmes du pouvoir des gemmes et toi attendez attendez le badge coup fort martèle un ennemi avec une grande puissance emporte ça mario c'est un badge il devrait te servir si tu le mets tu pourras emploier une technique redoutable qui infligera beaucoup de dégâts à tes ennemis attention il faut toujours mettre tes badges pour qu'ils deviennent actifs veux-tu t'entraîner à mettre non 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 ça je sais le faire tu es sûr je te repose comme la question veux-tu t'entraîner non au fait la technique coup fort consomme des points fleurs en combat surveille toujours tes points fleurs en plus de tes pc d'accord j'espère que le tuyau qui mène à la plaine de rajouer sera facile à trouver merci papy donc on va regarder tout de suite ce badge non non le badge je veux le badge badge non badge alors là c'est les badges ils sont ici donc justement les points fleurs on en vient au fait avec justement les badges donc les badges vont pouvoir nous permettre parfois d'avoir des compétences actives ou passives donc compétences actives c'est par exemple des techniques qui consommeront des points fleurs et compétences passives par exemple faire en sorte de réduire nos dégâts mais ça il n'y a pas besoin de l'activer enfin il y a besoin d'activer le badge mais une fois activée cette compétence fonctionne tout le temps il n'y a rien de besoin de faire spécial en combat donc ça on peut l'activer il nous reste deux emplacements de points badge ok comme ça prochain combat on pourra voir et je vois qu'on en est déjà à plus de 30 minutes donc on va s'arrêter là après le beau discours de papy j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert à vraiment me montrer que vous êtes motivé à continuer cette série et en attendant on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Mario les amis donc sur ce ciao à toutes et à tous – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501